Bienvenue dans le 13ème épisode, on dit souvent on fait l'état d'élu avec l'agence et puis c'est tout. Et bien non, l'état d'élu d'entrée nécessite la plus grande rigueur et le plus de détails possibles puisque c'est lui qui conditionne la restitution du déplo de garantie lors de l'état d'élu de sortie. Cela prend donc du temps. Vous voulez savoir comment je fonctionne chez Nesten ? Je vous laisse venir avec moi. Le locataire a retenu l'appartement, le bail est signé, l'acte de caution aussi. Maintenant, on passe à la réalisation de l'état des lieux et dans le détail s'il vous plaît. Chez Nesten, nous réalisons l'état des lieux sur tablette afin d'être le plus pointu possible avec de nombreuses photos à l'appui. Salomé réalise cet état des lieux en avance sur place avant de se rendre dans l'appartement avec le locataire. Aller en amont vérifier les points qui pouvaient poser problème permet d'éviter toute surprise le jour de l'entrée du locataire. Lors du jour J de l'état des lieux d'entrée avec le locataire, tout l'appartement est passé en revue. On commence avec les relevés compteur, eau, électricité, gaz. Chaque pièce est examinée. Sol, mur, plafond, fenêtres, volets, points lumineux, radiateurs. En ce qui concerne les pièces humides, c'est encore plus complet. Dans la cuisine, on teste l'électroménager, on contrôle les points d'eau, on vérifie les meubles. Dans la salle de bain, même chose, on vérifie qu'il n'y a aucune fuite latente. C'est le même processus pour les WC. Lorsqu'il s'agit d'une location meublée, on effectue un inventeur total. Un meublé est loué avec une liste exhaustive d'équipements, vaisselle, électroménager, literie, rangement, table, canapé. Lorsqu'il s'agit d'une maison, cela peut prendre beaucoup plus de temps. En effet, la surface habitable rentre en compte. Mais également les extérieurs, tels que le jardin, les clôtures, le garage, la terrasse, l'abri de jardin. Un état des lieux prend en moyenne entre 2 et 4 heures, suivant le type de bien. Quand l'état des lieux est terminé, le locataire le relie avant de le signer électroniquement. Ensuite, le locataire dispose de 10 jours. Pour modifier, ajoutez un détail qui aurait été oublié. Les clés ne sont remises au locataire que s'il a bien fourni son attestation d'assurance et les règlements, soit le dépôt de garantie, le premier loyer et les honoraires d'agence. Ensuite, il peut commencer son déménagement. Lorsque le locataire voudra quitter son logement, il devra donner son préavis à l'agence en lettres recommandées avec accusé de réception. Le préavis est de 3 mois pour un logement loué nu et 1 mois pour un logement loué meublé. L'agence reçoit le préavis. Salomé prend alors rapidement contact avec le locataire afin de faire un préétat des lieux du logement. Ce préétat des lieux est fondamental puisqu'il permet de relever des points qui pourraient générer une retenue sur le dépôt de garantie. Le but étant de suggérer au locataire d'y remédier avant l'état des lieux de sortie. Il permet aussi de vérifier l'ensemble du logement et de faire un point avec le propriétaire et de lui suggérer des travaux si besoin. Cela nous laisse le temps de faire des devis, les soumettre au propriétaire, de programmer les travaux avant le départ du locataire sortant et l'arrivée du locataire entrant. Tout cela dans le but de réduire la vacance locative. Le réajustement du loyer est également une possibilité. Lors de ce rendez-vous, des photos sont à nouveau prises et un panneau posé pour préparer la recherche de locataire. Voilà, vous avez pu voir le montage d'un dossier de location ainsi que la réalisation d'un état des lieux. Tout ceci prend environ une bonne journée de travail accumulée. Chez Nesten, tout ceci est fait dans la précision et la rigueur afin que le propriétaire et le locataire soient sereins. Vous souhaitez mettre un bien en location ou vous cherchez une location, vous savez maintenant où nous trouver. Sous-titrage ST' 501